Le nom audio-sculpt vient de l'idée de sculpter le son directement à partir de sa représentation. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On va sculpter le son à l'aide de filtres. Ceci est un spectre de bruit blanc. On peut voir que toutes les fréquences y sont représentées. On trace un filtre surface à l'aide de l'un des outils qui se situent dans la barre d'outils. On choisit entre une surface rectangulaire, une région à tracer à main levée, un crayon simple ou un crayon harmonique qui trace des filtres parallèles en fréquence. Un chiffre négatif pour atténuer la zone, un chiffre positif pour amplifier la zone. Pour écouter le résultat, on peut soit générer un son dans le menu Processing, mais c'est un peu fastidieux si on a déjà justement à faire. Le mieux, avant d'exporter un son, est d'écouter un aperçu du résultat avec le bouton de lecture avec traitement. Il est possible de déplacer et de redimensionner la zone à votre guise. On dispose de trois modes de fonctionnement des filtres. Avec le mode GAIN, le gain entré dans l'objet est appliqué, atténuation ou amplification d'une zone. Avec le mode PASS, seule la zone des filtres est entendue, c'est-à-dire que tout le reste du spectre est effacé. Avec le mode REJECT, au contraire, la zone des filtres est évacuée du spectre. Cela permet de réaliser des tests en sachant vraiment quelle zone du spectre on est en train de traiter. Vous avez sûrement remarqué que, dès que l'on trace un filtre sur le sonogramme, un rectangle apparaît ici. C'est une zone de traitement qui a été créée dans le séquenceur de traitement. Lorsqu'on clique dessus, on affiche une fenêtre pour entrer des valeurs précises et aussi accéder à l'option TIME FADE. Avec le TIME FADE, le gain va donc évoluer depuis un gain neutre, 0 dB, jusqu'à un certain point, celui qu'on a entré dans l'objet. Et on manipule le point temporel et spectral avec la souris, tout en maintenant CTRL SHIFT. Avec les touches COMMANDE I, on accède à la fenêtre d'inspecteur de chaque filtre. Et il est possible de varier les valeurs. Alors, même si le bruit blanc est le son idéal pour faire du filtrage, on préfère travailler avec un son assez riche, dont on voit que le contenu spectral est assez proche d'un bruit blanc, mais qui a toutefois une morphologie plus intéressante, qui pourra toujours être entendue, même à travers de nombreuses transformations. Je vais donc sauvegarder mes filtres que j'ai réalisés sur le bruit blanc et les appliquer à cet autre son. Dans cet exemple, je vais filtrer le son de cymbale tout d'abord en faisant une sélection à main levée. Ensuite, dans le menu Treatments, je vais transformer cette sélection en filtre surface avec l'outil Filter from Selection. Voilà donc un ensemble de transformations spectrales réalisées sur deux sons en les filtrant. On peut réaliser des séquences très intéressantes en contrôlant chaque gain et chaque filtre séparément. Nous allons voir ces applications dans les vidéos suivantes.